à la coucou aujourd'hui dans les vidéos découvertes des hautes alpes alors là aujourd'hui le but du jeu c'est aller jusqu'à cette mine je pense que c'était une mine de ciment parce que dans le coin il y avait pas mal c'est ce qui était avant donc je ne sais guère bon bah il ya du parcours parce que moi je me trouve inquiète part la dernière vidéo du plan d'eau que j'avais vu ben justement par satellite donc voilà bah là c'était une partie ouais donc voilà pour que je passe moi faut que je fasse tout un détour là ce que j'ai rêvé le plus facilement en vélo dans ce pâte là après reprendre tout ce sentier là pour arriver à ce domine donc voilà allez c'est parti petite vue sur le buèche bon là on voit que c'est la sécheresse hein mais bon dites vous quand ils ont cru ça prend toute largeur petite culture sur la route bon je pense qu'il manque encore un morceau un canard ou un pingouin je ne sais pas mais bon du coup il manque un morceau de chaud ouais alors je sais pas j'hésite peut-être un croisement des deux de canard et de pingouin ouais continue ça grimpe ou alors je me fais petite pause dites vous que j'arrive là bas d'en bas montez tout ça on voit bien qu'il ya de la hauteur là je m'arrête un peu je bois un coup parce que là alors que de la montée allez maintenant encore je n'ai pas fini j'ai encore grappé je sais pas jusqu'où ça va là-haut un petit plan de vue de hauteur là comme je vous dis là je peux faire une petite pause pour un coup parce qu'il n'y a pas de chier il faut s'hydrater aller je repars voilà en haut du col et du coup la petite surprise sur la route voilà j'ai pas besoin d'aller jusque dans le village d'à côté moi j'irai faire un tour après quand même histoire que voir bas l'église et apparemment il ya un ancien à l'avoir bon bah du coup je vais poser mon vélo là puis bon bah ça va deux petits kilomètres à faire bon bah petit senti tranquille ah puis apparemment bas serait pas mal à la fraîche voilà bon bah j'accroche mon bm double pied et j'y vais petite plante voilà non mois d'août du coup elle n'est plus en fleurs donc je sais pas si j'en trouverai mais en tout cas on peut aller contre les infections respiratoires donc voilà et puis là il ya le thym sauvage là ah dommage et vous n'avez pas l'odorama ça sent super bon en descendant bon alors pfou avec quoi faire je vais en faire un beau petit bouquet et là pour moi et un pour la frangine voilà faire ma petite réserve allez on continue voilà petite pause du plan de vue ah ben c'est là où j'habite donc voilà elle a vu d'en haut voilà je sais pas combien je suis là tu crois qu'ils ont dénivelé par terre du panneau que j'ai vu en bas il ya 350 mètres mais bon je crois qu'il ya plus donc voilà petite vue d'en haut en même temps sur la route un petit cristal de roche ah est-ce qu'il va faire le focus ouais donc lui une fois poli ah si je le mets là voilà une fois poli sûrement il doit faire un petit truc ouais mais masse au dégueulasse que j'ai déraillé sur la route bon allez j'ai encore quelques ouais il doit me rester encore un bon kilomètre avant d'arriver à la mine je pense allez à de suite voilà une autre petite fleur là des bois il marque que cette plante elle est vénéneuse elle contient de l'anéno mine mais autrefois utilisée comme astringent ah tu vois si c'est vénéneux ça doit te faire gerber toute la cagagne donc là c'est joli mais bon à pas bouffer voilà ici muguet de mai bon ce qui me fait marrer c'est là ne pas sucer les brins de muguet non mais qui fait ça je comprends pas alors c'est quand même plus que de guillet c'est pas à manger c'est bon c'est marrer et voilà quelque chose que je savais pas dans la région qui avait les charbonnières jusqu'à la fin du 19ème donc voilà petite photo d'époque donc voilà alors comment c'était fait alors allez continue allez j'y suis presque que les feuilles donc là je suis à 1186 alors regardez moi c'est vrai qu'ici vous pouvez vous balader même avec les gamins enfin ouais en famille quoi faut que les gamins ouais entre 5 et 10 ans je pense c'est faisable mais c'est vrai que vous êtes tout le temps à l'ombre voilà rare sur les coins au soleil donc voilà à tout à l'heure j'ai croisé un chamois pas eu le temps de dégainer pour pouvoir le filmer parce que si ouais voilà vous pourrez voir aussi du chamois donc voilà allez théoriquement là je suis plus très loin de la mine allez on y va pour ceux qui veulent lire celui qui a inventé les cartes d'identité pour les plantes alors c'est la nomenclature binomiale ouf allez on continue alors là ma parole regardez moi ça on aurait qu'à lire mais une carcine alors qu'elle est donc l'origine de ce toponyme la tradition orale a oublié de nous la transmettre pourtant par ici tout le monde appelle le promontoire rocheux qui surplombe la vallée du Buèche et le village de Fermeyer la mine Garcine parce que là c'est une belle histoire garçon garcin et le déminutif de Garcine pourquoi pas alors le toponyme Garcine est répandu dans le sud-est de la France à Maud de la Garcine à Briès à Briès ouais je sais pas comment ça se dit ça la Garcine à Huvernay la serre de la Garcine à Lachaud dans le Dévolu alors Porte de la Garcine à Gap actuellement Square Jean Moulin la Garcine à Tours 83 quartier la Garcine à Lille sur la Sorg 84 etc alors si le patronyme Garcin est encore très répandu dans les Alpes celui de Garcine nom ou prénom a été oublié on le trouve encore rarement aux USA et il a existé vers 1680 une Anne Garcine fille de Pierre Garcine et de dame Marseille Garcine prénom au 6ème siècle mais alors pourquoi mine ? alors là c'est là pas d'or ni d'argent par ici une carrière de pierre peut-être en tout cas un mystère donc en fait je me suis fait avoir moi qui pensais trouver une ancienne mine et bien en fait c'est qu'une légende elle est pas mal celle-là bon ben je vous fais voir parce que c'est ici alors il est ouf panneau donc ouais voilà je suis arrivé à la mine Garcine qui en fait n'en est pas une ah la la bon pas grave au moins je le saurai oh la la putain moi qui ai le vertige là je m'approche pas trop près là bon ben voilà bon ben au moins un beau plan de vue bah ça aura fait une belle petite balade quand même pas mal crapahuité que de la montée bon ben là je vais me reposer 5 minutes boire un coup petite barre de céréales parce que là j'ai besoin de reprendre des forces donc là ça va aller ça fait que des cendres bon ben voilà alors les mines de la Garcine cette histoire c'est une belle garce bon allez je me fais une petite pause parce qu'en plus ça va il y a des bancs alors c'est quoi ce que c'est alors je m'amuse à lire c'est vrai qu'il y a une espèce de boîte aux lettres alors ah la la un peu d'où est née la rumeur ah la télé putain c'est cool ça allez ça sort sur le banc on va aller voilà un beau cèpe là un beau boli ben je pense que c'est ça hein parce qu'elle est pas mal craqué mais c'est le premier que je trouve qu'il est pas périmé bon au pire je le récupérerai après petite omelette pour reçoire allez se balader et manger hé 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 alors là je relive parce que du coup il y a du monde je suis obligé de couper l'autre donc je recommence alors la terre s'est enfoncée s'éloignait des ceux se rapprochait des enfers la mine quoi alors la garcine d'où est née la rumeur d'une mine si riche en traces d'or qu'elle ressemblait à une chapelle cuivrée par les flammes de dix mille cierges que ceux qui croient aux arbres à barbe à papa et ça vous dorment les salamandes ils descendent l'amour en aveugle l'amoureux l'avait clamé il avait vu l'or il était guidé par l'érotique splendeur des arbres morts en compagnie d'une poignée d'êtres ébréchées par le destin il avait attaqué le sentier alors le coup de poing de la pente lui avait avait fait vaciller les plus faibles qui s'étaient accrochés et avaient atteint les êtres dénudés du sommet alors la paille s'y offrait au regard mais il n'y voyait nulle part leur place dix-sept hommes de plus jeunes aux plus vieux campèrent sur le replat ils pouvaient y entendre le village quelquefois sans être vu premier hiver il vient aux oreilles des villageois d'étranges histoires la découverte d'un fœtus à proximité de la mine avait semé la panique puis puis le doute dans la bande on exigea trois jeunes un berne qu'il se dévêtisse le premier s'avança le regard fier un réinsolent et entreprit de se dévoiler quand il déroula la bande d'étoffes qui lui comprenait comprimait fermement la poitrine le premier était une première ok stupéfaction, colère concupiscence alors la majorité exigeait l'exclusion mais la jeune fille se défendit avec tant d'éloquence qu'elle acquit le droit de rester parmi les hommes comme elle refusait de donner toute indication sur son histoire pas même son nom qu'on ne pouvait plus l'appeler et oui joseph on la baptisa la garcine ah ok l'amoureux l'a pris sous sa protection et bientôt rejoint par le bouc ce qui eut pour effet bénéfique ce qui eut pour effet bénéfique qui conserva son sobriquet tout en perdant ce que ce qui le justifiait la garcine vivait avec l'un à la lune descendante et avec l'autre à la lune montante alors ces faits rapportés au village déchaînèrent la passion mais une certaine crainte faisait que nul ne se risquait à la mine alors alors l'eau de la besogne s'avérait rude et de peu de profit sortit la clandestinité la garcine se révéla excellente chanteuse et développa des talons de guérisseuse inattendue un brin provocatrice sûre de son charme et de l'autorité sur ses prospecteurs qu'elle devint importante que l'hypothétique or que traquaient ses hommes quelques jeunes gens en vinrent à déserter le visage pour rejoindre la mine ce qui attisa la colère de ses habitants l'amoureux qui n'était pas redescendu au village depuis son départ pour la mine y retourna la rumeur de la mort imminente de sa mère ayant couru jusque là-haut il fut aperçu pour la dernière fois au beau milieu d'un groupe de matronnes vindicatives nul ne sut ce qu'il advient de lui des histoires des plus fantastiques ou plus sordides couraient sur sa volatilisation la disparition de l'amoureux entre de graves dissensions à la mine partie parmi les hommes beaucoup revendiquèrent à la place de l'amoureux auprès de la garcine si la ruse et la beauté firent effet quelques temps il y a un moment où elles furent impuissantes à endiguer les passions non partagées qu'elles suscitaient malgré son engagement auprès d'elle le bouc perdait quotidiennement de son ascendant non ascendant donc un soir d'orage une viande bagarre éclata dont la garcine se retrouva l'enjeu le bouc son dernier rempart pris à partie s'écroula bientôt lapidée par une horde déchaînée alors la garcine sauta de la falaise on a la revit plus on ne retrouve jamais son corps d'aucuns prédirent l'avoir vu dans un éclair élevé par le diable d'autres qu'elle s'enfonça dans un boyau au fond de la mine si étroit qu'elle seule pouvait s'y faufiler et n'en est jamais ressortie ainsi s'achève l'histoire de la garcine on sait que c'est compliqué de lire donc voilà l'histoire de la mine de la garcine quelle garce pas mal ça faire des sioles une niche pour les chiens on va aller on met ça là dedans voilà voilà bah écoute on va redescendre puisque apparemment la mine n'existe pas ce n'est qu'une légende bon allez chemin inverse on y retourne voilà et voilà sur le passage j'ai pris un bon petit sac là ah dommage vous avez pas l'odeur parce que humm ça sert à la province allez continue j'ai fait ma petite récolte oh mais voilà alors du coup là je suis à l'église bon bah là on voit pas trop mais dommage elle est fermée donc là bah je suis à ce niveau là du coup on va aller voir le lavoir en espérant que lui soit toujours là dommage du coup allez fermer bon allez on va voir et voilà la riveau la voir je m'attendais à un plus gros truc et voilà je me suis rempli direct une bouteille d'eau il y avait des abeilles elle vient de voir un soir il fait chaud une petite guêpe aussi en tout cas je fais du bien de boire une bonne eau bon allez on redescend et on va ce qu'il y a sur le chemin et voilà sur ce bah ça va être la fin de vidéo là je vous laisse là il me reste tous à redescendre l'avantage c'est que là je vais avoir que de la descente et après de la ligne droite fini les montées et bah voilà un peu comme d'hab si vous avez aimé un petit like un comme et pourquoi pas abonnez-vous et sur ce bah à la prochaine